Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et ça sera donc le rendez-vous hebdomadaire de l'Update Lecture. On va parler des lectures que j'ai faites la semaine passée. C'était des lectures très différentes avec des ressentis franchement très différents, mais j'ai plutôt apprécié ma semaine de lecture, j'ai fait des belles découvertes et puis je trouve que c'est hyper agréable des fois d'arriver à trouver des livres qui, sans complètement nous désorienter par rapport à ce qu'on a habitué de lire, arrivent à nous changer, nous donner l'impression d'une nouveauté parce que franchement, il faut le dire, quand on lit beaucoup, on a tendance à retrouver un petit peu les mêmes schémas, le même genre de choses. Donc pouvoir un petit peu sortir de sa zone de confort sans se bousculer un petit peu trop quand on a des bonnes habitudes de lecture, je trouve que c'est toujours hyper appréciable. Donc si vous avez hâte de regarder cette vidéo, n'hésitez pas dès maintenant avant d'oublier à laisser un petit pouce et avant de parler de livres, je vais vous montrer les tirages photos qui sont toujours disponibles sur mon shop et si vous avez le lien en barre d'infos. Il s'agit des tirages photos argentiques que je réalise en fait en me baladant, en explorant un petit peu partout. Ça fait des années que je pratique la photographie argentique et j'ai décidé de proposer mes tirages sur du papier fine art. Ils sont numérotés, donc c'est des tirages d'art et voilà pour décorer votre intérieur, décorer votre bibliothèque. Il y a plein de petits formats à 3,50€ qui vous permettent de décorer vos bibliothèques comme un petit peu les cartes postales que vous pourriez acheter chez des illustrateurs. C'est un bon moyen de soutenir les créateurs de contenus, de les soutenir sur leurs différentes démarches puisque on n'est pas payé par YouTube, on n'est pas payé pour faire ça et avoir un petit peu de soutien financier, c'est toujours appréciable. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à faire un petit tour sur mon choix petit. Je vous laisse la vidéo et après on attaque tout de suite avec mes lectures. J'ai commencé la semaine avec Femmes au foyer de Gilles Alexander Esbaum aux éditions Albain Michel. C'était mon amie Marion du Comte par un soir d'automne qui m'en avait parlé. En fait, c'était à l'époque, je crois, où j'avais relu Madame Bovary et très justement, elle m'avait dit, ah bah tiens, ça tombe bien, j'ai entendu quelqu'un qui parlait de ce livre et qui disait que c'était un peu un Madame Bovary contemporain. C'était un peu, voilà, une espèce d'aspiration comme ça. Donc je l'avais commandé, je l'avais trouvé en occasion vraiment pour une bouchée de pain sur Vindade. Alors normalement, il a une jaquette avec une espèce de chemise. Enfin, je trouve que la couverture est horrible. Moi, je préfère avoir le livre comme ça, tout blanc. Et donc dans ce livre, on va suivre Anna qui est une mère de famille. Elle a trois enfants et puis on comprend qu'elle voit donc une psychanalyste, qu'elle a, voilà, un passé un petit peu particulier. C'est une Américaine qui a épousé un Suisse. Ils habitent du coup en Suisse et on sent qu'elle est un peu en dehors de sa vie. On a l'impression qu'elle subit un petit peu tout, qu'elle n'aime pas vraiment. Elle n'arrive pas à s'intégrer en Suisse. Et petit à petit, on va comprendre que cette femme, en fait, elle mène un petit peu une double vie. Elle compense pas mal de choses qui ne vont pas dans sa vie avec des adultères, avec des relations qui sont juste purement sexuelles. Et on va voir un petit peu avec beaucoup de flashbacks, beaucoup d'allées-venues comme ça en fonction du point de vue ou de la temporalité. Ce n'est pas forcément ultra évident à chaque fois de voir parce que c'est juste des sauts de paragraphes. Mais on va voir comment, en fait, elle en est arrivée là, le pourquoi du comment, qu'est-ce qu'elle nous cache parce qu'on comprend qu'il s'est passé quelque chose à un moment donné du fait, voilà, de quelques petites questions que lui pose sa psychanalyste. On s'en va dire, mais qu'est-ce que vous nous cachez, Anna, etc. Donc nous, on a envie de savoir. Et on va suivre un petit peu la psychologie de cette femme, l'évolution dans sa famille, etc. Je dois admettre que j'ai bien aimé, mais je ne peux pas dire non plus que ça a été un coup de cœur. Et je pense que le livre méritait 100 pages de moins dans le sens où il fait 400 pages. On a, voilà, le début de l'histoire qui se met en place. On apprend à connaître Anna. Et quand je dis à connaître Anna, c'est essayer d'appréhender son mode de fonctionnement parce que même elle, on sent qu'elle est totalement paumée dans sa tête. Et puis ensuite, il y a les 100 dernières pages du dénouement qui sont assez intéressantes. Mais au milieu, on a 200 pages qui, pour moi, étaient un petit peu longues, assez redondantes. Et j'aurais peut-être aimé, voilà, que ça soit un livre de 200, 290, 300 pages maximum. Je pense que ça aurait amplement suffi parce que là, il y avait le temps, en fait, que l'ennui se glisse entre les pages. Et j'ai trouvé ça dommage. C'est un livre qui est un petit peu dur, un peu cru. Cru, que ce soit dans la description des scènes de sexe, dans sa recherche un petit peu de brutalité. On a l'impression qu'elle a tendance à pouvoir être réveillée. Et cru aussi parce que c'est des sentiments qui sont difficiles à appréhender. On va avoir ensuite, voilà, la difficulté d'Anna qui a l'impression de perdre un petit peu pied. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans un schéma où les choses se mettent en place et on voit comment petit à petit, tout va se déconstruire. Et nous, en tant que lecteur, on se dit, bon, c'est à quel moment que tout va capoter ? Et du coup, voilà, c'est assez intéressant. Ça tient en haleine. C'est un peu dur parce que je trouve qu'il y a des sentiments qui sont difficiles. Et je pense que, alors moi personnellement, je ne suis pas une femme au foyer. Mais je pense que ça peut aussi amener des questionnements par rapport à l'ennui du quotidien, par rapport à ce genre de choses. Donc voilà, après, c'est assez intéressant. Ça ne reste pas non plus un portrait péjoratif de la femme au foyer. Moi, c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu le titre qu'on espèce, qu'on essaye de décrire un peu à la Desperate Housewives ou ce genre de truc et que ce soit très cliché. Là, ce n'est pas du tout le point en fait. Vraiment, c'est la psychologie de cette femme et de l'entourage un petit peu. On voit qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce milieu où tous les maris bossent à la banque, etc. Voilà, c'était intéressant, mais je ne sais pas ce qui m'a manqué. Peut-être ce qui m'a manqué, ce serait un attachement à Anna. Parce que mine de rien, voilà, ce n'est pas simple ce qui lui arrive. On sent qu'elle est dans un tourment personnel dans sa vie à ce moment-là. On sent que c'est difficile aussi pour elle parce que même si elle fait n'importe quoi, clairement, on sent bien qu'elle fait n'importe quoi parce qu'il y a un truc qui débloque. Enfin, ça ne va pas à ce moment-là, à l'instant T de sa vie. Mais d'un autre côté, elle est hyper insipide, en fait. On dirait vraiment qu'elle subit les choses. Et je pense que c'est le cas. Mais du coup, moi, j'avais vraiment... Je n'arrivais pas à m'attacher à elle. Je n'arrivais pas, du coup, à vraiment avoir, comment dire, une espèce de compassion malgré tout. Parce que même si des fois, il y a des personnages qui font des choses qui sont socialement non admises, qui sont un petit peu complexes, un peu moches. Ou bon, on est là, genre, on fait un petit peu la grimace. On peut avoir quand même une sorte de compassion, d'affection parce qu'on comprend que le personnage ne va pas bien, qu'il part un peu en live et on a envie, en fait, de remettre sur le droit chemin. Enfin, en tout cas, moi, ça peut m'arriver, ce genre de choses. Là, ce n'était même pas trop le cas parce que... En fait, elle était un peu genre... Ok, voilà, il se passe ci, il se passe ça. Mais du coup, je pense que c'est vraiment ça qui m'a manqué parce que si j'avais eu un attachement pour Anna, je pense que le roman aurait été beaucoup plus fort parce que j'aurais peut-être senti sa détresse, son espèce de sentiment de perdre pied et tout ça. Là, un petit peu moins. Mais c'était quand même intéressant. Voilà, à part ces 100 pages en trop, je n'ai pas trop galéré à lire. J'avais envie d'y retourner. Donc voilà, c'était chouette. Il y a des moments qui sont un peu longuets puisqu'on est en Suisse allemande. Et du coup, il y a plein de descriptions des fois de villes, d'arrêt-trains, etc. On a des paragraphes entiers en italique, de trucs en allemand. Donc si vous n'avez pas fait allemand LV1 ou LV2, c'est un peu compliqué. Enfin, moi, clairement, c'est des passages que j'ai sautés parce que la description des villes ou des rues où je n'arrive même pas à prononcer dans ma tête ou envisager une prononciation, ce n'était pas très simple. Mais voilà. Alors après, ça peut avoir ce côté... Enfin, je trouve que du coup, la comparaison avec Madame Bovary, oui et non. C'est juste une femme qui va voir ailleurs pour diverses raisons. Pour moi, ce n'est pas tant du bovarisme. Mais... Enfin, ce n'est même pas du tout, en fait. Moi, ma conception, on va dire, du bovarisme. Mais voilà, c'est une femme qui recherche autre chose. On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas pourquoi. Mais voilà. Donc après, ce n'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde. Je pense qu'Anna, on peut vite avoir envie de lui coller des tartes. Et c'est pour moi le défaut de ce livre. C'est de ne pas avoir réussi à tisser un lien entre le lecteur et le personnage principal. Mais voilà, je l'ai lu. Et puis, après, il faut toujours se faire son avis. Dans un registre totalement différent, j'ai lu Latitude Zéro de Mike Horn. C'est une amie qui me l'a prêtée. On parle beaucoup d'aventure. On a très envie de faire des randos en ce moment. Enfin, voilà, envie d'évasion et ce genre de choses. Et elle me dit, tu sais, moi, je ne suis pas une grande lectrice, mais je l'ai beaucoup aimé, celui-ci. Je me suis dit, pourquoi pas ? Franchement, en fait, il a fait le tour du monde en passant par l'équateur, du coup. Donc, il est sur la ligne de l'équateur. Donc, il va tout traverser, océan, etc. Et son défi, alors je crois qu'il s'est fixé 17 mois pour le faire. Et son défi, c'est de ne partir avec aucune motorisation. Donc, il a un voilier sur l'océan Pacifique Atlantique, ce qui est quand même assez incroyable. Sinon, il est soit à la nage, à pied, en VTT, dans des pirogues. Il va traverser toute la jungle verte. Je crois qu'on appelle ça l'enfer vert à pied. Enfin, tout le monde lui dit, aucun homme n'a réussi à le faire auparavant. Tu ne peux pas le faire, etc. Mais lui, il va le faire. Et on va suivre un peu sa survie, comment il va évoluer. Et c'est assez intéressant. Moi, c'est vrai que j'aime bien ce genre de choses. J'aime bien les histoires d'aventuriers. Et alors là, ça s'est vraiment fait. Je crois qu'il est parti, le point de dévare, c'était dans les années 2000. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, en plus de ça, je trouve qu'on a tout le côté survie. Mais on a aussi un côté très nature writing, puisqu'on a la description de tous les paysages qu'il va rencontrer. Il y a vraiment une espèce de salutation, de reconnaissance. Il y a quelque chose de très cérémonial quand il traverse cette jungle et qu'il se rend compte qu'en fait, c'est lui l'intrus. Et il fait souvent des parallèles en disant, voilà, des fois, quand on a un insecte qui nous embête, etc. On a juste envie de dire, oh là là, celui-là, il nous saoule. Et on a l'impression que c'est lui qui est l'intrus dans notre univers, dans notre quotidien. Et il dit là, quand il est dans la chambre, quand il est dans ces grands espaces de nature, il sait que c'est lui qui est l'intrus, qui vient déranger des terres où la nature règne en maître. Et en fait, il disait qu'il entend des choses qu'il n'avait jamais entendues auparavant et que peut-être aucun homme n'a pu entendre. Et c'est super intéressant. Et puis aussi, il y a un aspect un petit peu politique, puisqu'il va traverser notamment la Colombie, il me semble, ce genre de choses. Donc ce genre de pays, pardon, où on a toute l'influence des narcotrafiquants, où on va voir en fait comment à chaque fois, il va y avoir beaucoup de suspicions avec les forces armées qui vont se demander pourquoi ils traversent, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc en fait, on voit toute cette méfiance de l'homme qui, bizarrement, est presque plus méfiant que les animaux qu'il va croiser ou les peuples indigènes, voilà, qu'il va croiser. Donc du coup, c'est assez intéressant de lire ça. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment dépaysant. Enfin, si vous avez envie de lire quelque chose qui change totalement de vos habitudes de lecture, vous avez envie de dépaysement, bah vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu. Mide de rien, c'est lui qui nous raconte. Je trouve que, voilà, c'est un bon page-turner. On a envie de savoir. Et puis, il y a des fois, il y a même un peu de suspense parce qu'il lui arrive des galères. Et on se dit, mais mince, bon, alors, ok, on sait que s'il nous le raconte, il est toujours vivant. Mais on ne sait pas franchement les péripéties qu'il va connaître. Et il y a des choses où, clairement, moi, je sais que je n'arrivais pas à m'arrêter avant la fin du paragraphe parce que je me disais, mais mince, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va, enfin, qu'est-ce qui va arriver ? Et c'est hyper, hyper intéressant. Et je ne pensais pas que j'arriverais à lire aussi rapidement ce livre puisque je l'ai lu un dimanche après-midi. Mais vraiment, j'étais à fond dedans. Ça m'a dépaysée. Et j'ai vraiment bien aimé ce roman d'aventure. J'ai vu qu'il y en a écrit un autre puisqu'il a traversé... Je crois qu'en fait, il a fait Pôle Nord, Pôle Sud ou un truc comme ça. Et ça m'intéresse vachement. Je pense que je vais le lire en VO. Mais vraiment, c'était une super bonne lecture. J'ai bien aimé. Donc, si vous avez soif d'aventure, envie de dépaysement, de nature writing, ce genre de choses, clairement, c'est vraiment un bon livre à voir lequel se tourner. Et je suis persuadée que vous pouvez le trouver très facilement d'occasion parce que ça, c'était des tirages vu que c'est une personnalité qui ont été fait à vraiment beaucoup d'exemplaires, donc tête de gondole, tout ça. Donc, plein de gens ont dû les acheter, je ne sais pas, pour l'été ou ce genre de trucs. Donc, à mon avis, vous pouvez aisément le trouver, pas très cher en occasion, mais assez surprise parce que c'était vraiment chouette en fait. Et puis, au milieu, vous avez quelques petites photos comme ça, un petit carnet photo de son expédition et on peut voir quelques trucs. Mais c'est vraiment... Ouais, j'ai beaucoup aimé. Ça change totalement. Je pense que c'est la première fois que je vous présente un tel livre, mais agréablement surprise. Et du coup, très envie de continuer à lire les aventures de Mike Horn. Voilà, c'est tout pour cette update lecture. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si un des deux livres vous intéresse. Et si vous aussi, de temps en temps, vous aimez lire un livre qui change totalement de vos habitudes de lecture. Moi, le Mike Horn m'a beaucoup surpris. Je ne pensais pas apprécier autant. Comme quoi, on fait toujours des découvertes, même après des années, des années de lecture. Et je trouve ça super enthousiasmant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un petit pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram. Ça m'aiderait énormément à développer ma communauté. Donc, merci beaucoup à celles qui le font toujours. Même si j'ai toujours un petit peu du mal à revenir sur mon compte Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse. Je vous souhaite de très bonnes lectures. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite.